Bonjour, bienvenue dans la série sur les échefs. Nous sommes toujours dans l'espagnol, défense fermée, avec la meilleure position obtenue au début et avec les différentes réponses possibles des noirs. Alors, une autre réponse possible est cavalier F en D7. Ce coup consolide E5, ce qui est très bien, et prépare la tour E8, Fou en E8, donc un échange, presque un échange de position, la tour vient se mettre là, le Fou vient se mettre là, et Fou en B7, le but étant d'exercer une pression sur E4. Cette ouverture est plutôt analogue à cette défense des noirs, est plutôt analogue à la position, à la méthode de Tigorin que nous avons vue, mais avec des cavaliers qui sont au centre et qui sont probablement un peu mieux placés. ça se discute et c'est loin d'être au tranché. En tout cas, cette façon de faire, un peu analogue à la Tigorin, que vous avez vue, est très très bien. Une autre possibilité encore, c'est H6. Alors, c'est la méthode Smilov. Ce coup est une mesure préventive contre cavalier G5 et elle prépare à nouveau Tour F8, Fou F8 et Fou B7 pour exercer la pression sur le centre, sur E4. Alors, D4, Tour E8, donc, cavalier D2, Fou F8, chacun se prépare. Cavalier F1, dégage la dame pour protéger D4, ramène le cavalier à l'œil roi. Fou F8, Fou B7, cavalier G3, cavalier A5 pour chasser le Fou, Fou C2 et cavalier C4. Une bonne position pour le cavalier. Cette méthode Smilov revient donc à une série de manœuvres pour se positionner. Comme je l'avais dit, la résente fermée est beaucoup plus positionnelle, beaucoup plus stratégique. Et là, on entre dans un milieu de jeu fort complexe, avec une lutte équilibrée. Les Blancs et les Noirs sont bien tous les deux, mais une lutte très difficile qui s'engage aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs. Il faut aimer les jeux un peu complexes. Et nous continuerons dans la prochaine vidéo, toujours avec des réponses des Noirs, avec la méthode Breyer. Je vous remercie.